Madame la Ministre, la parole est à Monsieur Yannick Moreau. Ma question s'adresse au Premier Ministre. Les bonnes intentions réformatrices initiales sur le droit du travail se sont vite évanouies sous les pavés et la biodiversité des fumées de la place de la République. Malheureusement, votre projet de loi ne laisse plus beaucoup d'espoir de simplification aux entrepreneurs de notre pays. Qu'il est long avec votre gouvernement le chemin du projet à la chose. Avec Jérôme Lambert et 27 collègues siégeant sur tous les bancs, nous avons proposé d'améliorer votre texte en y ajoutant notre amendement Molière. Mais vous avez décidé l'emploi du 49-3 et donc la fin du débat parlementaire en première lecture à l'Assemblée. Fier que vous êtes de ce texte qui n'est pourtant que l'ombre d'une réforme du Code du travail, vous refusez le débat et les contributions des députés. Notre amendement Molière qui sera déposé au Sénat puis à l'Assemblée en deuxième lecture est simple et de bon sens. Il cherche à lutter contre les dérives de la directive de 96 sur les travailleurs détachés, les plus courtes erreurs étant toujours les meilleures. Notre amendement Molière transpose l'initiative du collectif franc-parler et vise à obliger les travailleurs détachés à maîtriser le français ou les entreprises qui les emploient à recourir aux services d'interprètes. C'est d'abord une question de sécurité sur les chantiers. C'est aussi une question d'équité pour les artisans français du BTP qui font face à une concurrence assez largement déloyale, aggravée par les marchés publics qui organisent une course permanente au moins dix ans sociale. Alors que le Parlement va débattre encore quelques mois du Code du travail, nous avons l'occasion de corriger l'injustice congénitale introduite par la directive Bolkestein de 1996. Monsieur le Premier ministre, allez-vous, oui ou non, soutenir l'amendement Molière ? Répondez-moi franchement, monsieur le Premier ministre. Je veux qu'on soit sincères et qu'en homme d'honneur, on ne lâche aucun mot qui ne parte du cœur. Merci. La parole est à madame Myriam El Khomri, ministre du Travail, de l'Emploi, de la Formation Professionnelle et du Dialogue Social. Merci, monsieur le Président, mesdames et messieurs les députés, monsieur le député Yannick Moreau. Au-delà de la caricature que vous faites sur le projet de loi, et permettez-moi d'y revenir quelques instants, je partage tout à fait l'objectif de lutte contre la fraude au détachement. Je crois essentiel dans cet hémicycle de rappeler que ce qui est en jeu, ce n'est pas la liberté de circulation des travailleurs dans l'espace européen. D'ailleurs, la France étant le troisième pays d'envoi de travailleurs dans l'espace européen, nous n'avons pas de leçons à donner de ce point de vue-là. Mais ce qui est en jeu, et vous l'avez dit à juste titre, ce qui est en jeu, c'est la lutte contre les fraudes au détachement. Parce qu'elle, elle mine à la fois notre modèle social, mais également parce que c'est une concurrence déloyale en direction des employeurs. C'est pour cela qu'au-delà des paroles, nous agissons. Nous agissons à la fois avec un régime le plus strict, avec la loi Savary, avec la loi Macron, mais nous agissons au-delà de ça, en mettant en œuvre de nombreux contrôles sur l'ensemble du territoire, mais nous agissons au niveau européen, justement pour rectifier la directive de 96. Par ailleurs, pourquoi nous n'avons pas pris l'amendement ? Je vais vous répondre très précisément. Cet amendement prévoyait en effet l'obligation pour un travailleur détaché de parler ou de comprendre le français, ou à défaut obliger l'employeur à prévoir les services d'un interprète. Je suis tout à fait d'accord avec vous sur le fond. La question de la langue, elle est essentielle, notamment en termes d'accès au droit ou pour comprendre les consignes de sécurité. Mais sur votre amendement, posez des questions juridiques. Et comment imaginer qu'un employeur qui envoie un travailleur détaché envoie en même temps un interprète ? Mais parce que nous partageons beaucoup, depuis la loi Savary, vous le savez très bien, notre code du travail prévoit l'obligation de désigner un représentant en France parlant le français. Par ailleurs, le projet de loi travail propose notamment des obligations pour surmonter le problème de la langue, avec l'obligation d'avoir l'ensemble des éléments d'accès au droit dans les différents...